Il fait tourner la tête Alexandre est russe et il réalise quelque chose d'incroyable mais vrai, il peut tourner sa tête à 180 degrés. Ce jeune homme de 28 ans peut, quand il le désire, effectuer une rotation totale de sa tête. La communauté scientifique est dubitative. La structure même des vertèbres et des muscles de la nuque ne permet pas de réaliser ce type de contorsion. Alexandre est devenu un objet d'étude pour les médecins. Il y a des années, j'ai commencé à faire de la gymnastique et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ma vertèbre était plus flexible que la normale. J'ai travaillé en essayant chaque jour un petit peu plus et un beau jour, j'ai réussi à tourner ma tête complètement, à faire un 180 degrés. Alexandre prétend ne ressentir aucune douleur lorsqu'il tourne sa tête. A force d'entraînement, il a mis au point tout un gestuel pour réaliser sa performance. Le russe est tellement flexible qu'il tord dans tous les sens. Sa jambe, son bras, son nez, il se produit dans des spectacles pour gagner de l'argent et pour suivre ses études. La tête, mon ménage à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour. Le docteur Pavel Charkov, radiologue, travaille sur le cas d'Alexandre depuis des années. Il ne peut pas expliquer le cas d'Alexandre malgré les nombreuses radios qu'il a faites de lui. Ça fait plus de 30 ans que je suis radiologue et je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Alexandre est incroyablement flexible. Il n'y a aucun doute, pour moi c'est une habilité génétique. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre à quelqu'un. Au contraire, si quelqu'un d'autre essaye, c'est certain, il se cassera la nuque. Alexandre, à force de faire tourner la tête de son entourage, est devenu une vraie célébrité en Russie. Il est invité à de nombreuses émissions de télévision. Une fois, j'ai tourné la tête dans la rue, juste pour rigoler. Une vieille dame m'a vu et s'est évanoui, donc je ne le ferai plus. Surtout quand il y a des personnes âgées autour de moi. En aucun cas, je ne veux choquer les gens. La crainte d'Alexandre, c'est qu'il peut vraiment se faire très mal. Sa nuque peut rester bloquée ou bien une vertèbre peut céder. Et le Russe ne veut pas terminer sa vie dans un fauteuil roulant. Alexandre va bientôt arrêter ses études pour se lancer à fond dans ses performances. Alexandre compte bien faire fortune. Il a vraiment la tête sur les épaules.